... Donc Laurent, tu penses que ça va être possible pour notre thèse ? Ah ben, vous avez déjà refait un peu de recherche biblio dessus ? Ah oui, on est au point là-dessus. Je pense que ça ne devrait pas pouvoir poser trop de soucis. Vous nous envoyez une fiche de thèse et puis on trouvera bien une question de recherche avec quelqu'un du DMG. Oui, il n'y a pas de soucis, je pense. Bonjour. Bonjour Maxa. Bonjour, je pourrais te voir comme tu aurais fini. Oh ben on a fini. On t'aise ? A tout à l'heure. A plus tard. Au revoir. Oui, j'ai des soucis avec une patiente qui a des brûlures de langue, brûlure intermittente, qui se majeure en ferme journée avec des tâches cuivrées sur la langue. Elle a pris des photos, donc c'est plus constaté par moi-même. Donc j'ai fait une recherche dans mes bouquins de stomato, de dermato et j'ai vraiment rien trouvé. Donc je voulais savoir si tu avais une petite idée. J'ai peut-être un bouquin qui parle de ça, mais après avoir le... On peut peut-être vous aider. Vous avez pensé à faire une recherche plus-même ? Ben écoute, peut-être même, moi j'en ai entendu parler, je sais ce que c'est, mais j'ai jamais utilisé cet outil, donc je ne sais pas faire. Ben justement, cet après-midi, on a une après-midi formation à la recherche documentaire. Si vous voulez, vous pouvez venir avec nous. Ah oui, tu penses que je peux dire ? Oui, bien sûr. Vous venez ? A bientôt. A bientôt. Au revoir. A Laurent, je te dirai si je trouve quelque chose. Avec plaisir. Vous allez pouvoir rencontrer notre formatrice, Nathalie. Puis comme ça, avec votre question, vous allez pouvoir être formé et trouver une réponse. D'accord. Ouais ? Super, d'une pierre le plait. Suivez-nous. Bonjour. Bonjour. Reclément, bonjour Nathalie. Il y a Marie-Claude, une de nos seniors qui aimera bien suivre la formation, est-ce possible ? Oui, bien sûr, installez-vous. Merci. Bon, bien, on va commencer. On va faire des exercices sur PubMed, allez-y. Bonjour, Laurent. Bonjour. Je vais trouver la solution pour mettre dans la fessée, je t'avais parlé. Burning Moth Syndrome. D'accord. Voilà. Donc, super. Bon. Et du coup, moi, ça m'a bien accrochée. Je vais aller à la deuxième formation de PubMed. C'est génial. Allez, au revoir votre journée. Au revoir. Voyons donc la formation du Dr. Rock. Comme vous le voyez, et cela va peut-être vous surprendre, on commence par une page Google. Eh bien, c'est parce qu'on va voir comment Nathalie s'y est prise avec le Dr. Rock. Parce que le Dr. Rock ne savait pas bien utiliser PubMed. Et quand Nathalie a demandé comment vous feriez, sa première réponse a été, eh bien, je tape dans Google. Eh bien, donc, voyons ce que Dr. Rock aurait fait. Elle a tapé StomatoDini. Sans faire de fautes. Et elle est donc tombée sur ses réponses. Elle en a ouvert quelques-unes, du genre Orphanet. Parce qu'elle sait qu'Orphanet est un site qui peut être intéressant. Et puis, StomatoDini, CHU de rond. Mais les réponses qu'a eues le Dr. Rock ne l'ont pas satisfaites du tout. Toutes les informations qu'elle arrivait à avoir ne l'aidaient pas pour prendre en charge sa patiente. Elle lui a demandé, est-ce que vous connaissez l'outil Google Scholar ? Le Dr. Rock lui répondit non. D'accord. Eh bien, je vais vous montrer. Nathalie ouvrit une page Google Scholar et demanda au Dr. Rock de taper exactement la même recherche. Donc, StomatoDini. En arrivant sur cette page, le Dr. Rock se dit que c'était intéressant. Elle pouvait classer ses articles par date ou par pertinence. Et elle pouvait même les ranger dans sa bibliothèque. Par contre, En ouvrant quelques liens, elle se rendit compte, rapidement, Qu'elle ne pouvait pas accéder au texte en intégralité. Et que cela nécessitait parfois d'acheter ou en abonnement. Alors, elle demanda à Nathalie comment faire. Et vous vous doutez de la réponse de Nathalie. Elle est devant vos yeux. Et vous, vous la connaissez déjà. Mais on va vous montrer comment le Dr. Rock l'a découvert. A tout de suite. Nathalie lui proposa donc PubMail. Et le Dr. Rock, comme beaucoup d'entre nous, lit un petit peu l'anglais. Mais quand il faut interroger la base, un peu plus difficile. Alors, vous allez dire, Bah, le Dr. Rock, elle va utiliser Sysmef. Parfait. C'est ce qu'a fait Nathalie. Je vous ai passé les étapes. Mais nous arrivons donc aux résultats qui nous montrent que stomatodynie, en mots-clés, c'est Burning Mouth Syndrome. Nathalie a copié ce mot. Elle a mis dans la barre de recherche PubMail. Et elle a montré les résultats au Dr. Rock. 863 résultats. A ce moment-là, le Dr. Rock eut une petite frayeur. Mais elle fut très vite rassurée par Nathalie. En effet, Nathalie lui dit, Ce qui vous intéresse, c'est les revues de la littérature et les textes gratuits pour cette recherche. Oui. Alors, on va utiliser les filtres. On va utiliser le filtre Review et le filtre Free Full Text. Et on arrive à 21 articles. Pas mal ! Le Dr. Rock fut subjugué. Le Dr. Rock regarda rapidement les titres et s'aperçut que l'article numéro 4 et l'article numéro 6 pouvaient être très intéressants. Nathalie lui montra qu'en cliquant sur Free NPMC, elle obtenait l'article en intégralité. Marie-Claude le parcourut et trouva la réponse à sa question. Elle a pu aider sa patiente. Elle en était ravie. Et quand Nathalie revint sur la page PUMED et lui parla qu'on pouvait personnaliser son PUMED et mettre ses propres filtres, le Dr. Rock lui posa la question suivante et la dernière question. Quand est-ce qu'on se retrouve, Nathalie ? Et nous, nous espérons vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo du Dr.H et compagnie. Bonne recherche documentaire ! A très bientôt ! Ciao ! Salut ! Musique Musique